dans cet extrait les mises marque les limites de l'explication mécaniste jusque dans les phénomènes physiques inventeur de la dynamique il introduit la notion de force il associe à cette notion l'argument métaphysique que la matière ne saurait avoir de réalité substantielle puisqu'elle est infiniment divisible tout être a donc en lui un principe non matériel qui est à la source de son activité ce que les scolastiques appeler une forme substantielle et aristote une antéléchie on peut aussi bien dire que ce principe est une âme animant un corps mais le raisonnement de leibniz conduit à poser qu'une telle âme y compris dans les animaux les plus élémentaires ne saurait naître ou périr que par la puissance divine d'où l'hypothèse de l'emboîtement des germes du germe de l'enfant dans celui du parent leibniz joua un rôle important dans l'opposition anti cartésienne bale lui consacre un développement dans l'article horarius leibniz système nouveau de la nature cela m'oblige donc de déclarer par avance que selon mon opinion tout se fait mécaniquement dans la nature et que pour rendre une raison exacte et achevée de quelques phénomènes particuliers comme de la pesanteur ou du ressort par exemple il suffit de n'employer que la figure et le mouvement mais les principes mêmes de la mécanique et les lois du mouvement naissent à mon avis de quelque chose de supérieur qui dépend plutôt de la métaphysique que de la géométrie et que l'imagination ne saurait atteindre quoi que l'esprit le conçoit fort bien ainsi je trouve que dans la nature outre la notion de l'étendue il faut employer celle de la force qui rend la matière capable d'agir et de résister et par la force ou puissance je n'entends pas le pouvoir ou la simple faculté qui n'est qu'une possibilité prochaine pour agir et qui étant comme morte même ne produit jamais une action sans être excité par dehors par exemple la faculté d'être entraîné par une foule mais j'entends un milieu entre le pouvoir et l'action qui enveloppe un effort un acte une hante et les chi car la force passe d'elle même à l'action en tant que rien ne l'empêche c'est pourquoi je la considère comme le constitutif de la substance étant le principe de l'action qui en est le caractère ainsi je trouve que la cause efficiente des actions physiques et du ressort de la métaphysique en quoi je suis fort éloigné de ceux qui ne reconnaissent dans la nature que ce qui est matériel ou étendu et qui par là se rendent suspects avec quelques raisons auprès des personnes de piété je tiens même que la considération du bien ou de la cause finale quoi qu'il y ait quelque chose de moral est encore utilement employé dans les explications des choses naturelles puisque l'auteur de la nature agit par le principe de l'ordre et de la perfection et avec une sagesse à laquelle rien ne se peut ajouter mais venons à l'exposition que nous avons promise je commence par la différence qu'on doit faire entre une substance et entre une collection ou bien un agrégé de plusieurs substances et entre une collection ou bien un agrégé de plusieurs substances quand je dis moi je parle d'une seule substance mais une armée un troupeau un étang plein de poissons quand il serait glacé est devenu roide avec tous ces poissons sera toujours une collection de plusieurs substances c'est pourquoi mettant à part les âmes ou tel autre principe de l'unité nous ne saurions jamais trouvé une masse corporelle ou portions de matière qui soit une véritable substance ce sera toujours une collection la matière étant actuellement divisée à l'infini en sorte que la moindre partielle enveloppe un monde véritablement infini de créatures et peut-être d'animaux cette difficulté a forcé feu monsieur corps de moi d'abandonner des cartes pour recourir aux atomes croyant d'y trouver une véritable unité mais outre que l'atome répugne à la raison et à l'ordre il contient déjà actuellement les parties dont il est composé et il ne sert de rien de distinguer si elles sont séparées ou non cependant puisqu'il faut nécessairement qui se trouve dans la nature corporelle des véritables unités sans lesquelles il n'y aurait point de multitude ni de collection il faut que ce qui fait la substance corporelle soit quelque chose qui répondent à ce qui s'appelle moi en nous qui est indivisible et pourtant agissant car étant divisible et sans partie ce sera plus un être par agrégation mais étant agissant ce sera quelque chose de substantiel il y a lieu de croire qu'une telle chose se trouve dans les animaux qui les rend capable de sentiments qu'on appelle leur âme que saint thomas a jugé devoir encore être indivisible il paraît même que dans toutes les espèces organiques il doit avoir quelque chose qui répondent à l'âme et que les philosophes ont appelé formes substantielles qu'aristote appelle antéligie première et que j'appelle peut-être plus intelligiblement la force primitive pour la distinguer de la secondaire qu'on appelle force mouvante qui est une limitation ou variation accidentelle de la force primitive mais quand nous ne voudrions rien assurer des bêtes des plantes ni de quelques autres espèces proposées en particulier nous devons toujours reconnaître en général qu'il faut que tout soit plein de telle espèce qui contiennent en elle un principe de la véritable unité qui est de l'analogie avec l'âme et qui soit joint à une manière de corps organisée autrement nous ne trouverions nous ne trouverions point de substance dans la matière et les corps ne seraient que des phénomènes et comme des songes bien réglés aussi les anciens et platon surtout ont bien reconnu que la matière en elle-même c'est à dire sans ce principe indivisible que nous venons d'expliquer ne serait point quelque chose de réel ni de déterminé car il n'y aurait point de substance corporelle quant au commencement et à la fin de ces formes âme ou principes substantiels il faut dire qu'elle ne saurait avoir leur origine que de la création ni leur fin que d'une annihilation faite exprès par la puissance suprême de dieu les philosophes ont été fort embarrassés car ils cherchaient l'impossible en cherchant leur origine il est vrai qu'encore parmi les scolastiques albert le grand jean bachon et d'autres paraissent avoir entrevu une partie de la vérité ainsi naturellement ces formes ne commencent et ne finissent point et pourquoi n'aurait-elle pas le privilège des atomes qui selon les gassandites se doivent toujours conserver ce privilège se doit accorder à tout ce qui est véritablement une substance car la véritable unité est absolument indissoluble cela étant il faut croire que ces substances ont été créés d'abord avec le monde si ce n'est que dieu en créant encore quelques unes par sa toute puissance je prévois que ceux qui se hâte de juger me déclareront d'abord la guerre là dessus et diront que j'introduis la métempsychose ou transmigration des âmes en accordant leur préexistence je je réponds que cette transmigration des âmes est une absurdité les principes substantiels ne voltige point hors des substances l'âme ne se trouve jamais sans corps naturellement ainsi au lieu de croire la transmigration des âmes il faut croire la transformation d'un même animal il semble qu'il n'y a ni génération ni mort à la rigueur mais seulement des développements ou enveloppements augmentation ou diminution des animaux déjà formés et toujours subsistant en vie quoique avec différents degrés de sensibilité mais si nous rejetons la naissance première d'un animal il est naturel de congédier encore l'extinction finale ou la mort prise à la rigueur de la philosophie l'auteur du premier livre de Diathéa attribué à Hippocrate était de ce sentiment il veut que ce qu'on appelle vivre et mourir n'est que paraître ou disparaître plus ou moins Parménide et Mélis en disaient autant chez Aristote et comme la subtilité des corps organiques peut aller à l'infini ce qu'on peut juger même par les semences enveloppées les unes dans les autres qui contiennent une réplication continuelle des corps organisés et animés il est aisé à juger que le feu même qui est le plus subtil et le plus violent agent ne détruira point l'animal puisqu'il ne fera tout au plus que le réduire à une petitesse sur laquelle cet élément ne puisse plus agir cependant je ne veux point qu'on applique tout cela à l'âme raisonnable qui est d'un ordre supérieur et à l'égard de laquelle Dieu a des lois particulières qui la rendent exempte des révolutions de la matière Dieu agit simplement en auteur et en maître avec les créatures qui sont sans raison mais il agit en père et en chef avec les âmes qui le peuvent connaître et l'aimer le monde intellectuel qui n'est autre chose que la république de l'univers ou la cité de Dieu n'est pas assujetti aux lois inférieures de l'ordre des corps et tout le système des corps ne paraît être fait que pour le monde intellectuel j'ajouterais qu'il semble que la sensibilité et la douleur des bêtes est une est tout d'une autre nature que la nôtre et ne saurait les rendre malheureuses faute de réflexion c'est pour répondre à ceux qui s'imaginent que si elles avouaient des âmes la justice de Dieu serait blessée à leur égard première version du système nouveau de la nature 1695